salut à tous et à toutes et oui incroyable le portugal se qualifie aujourd'hui pour les huitièmes de finale après cette magnifique victoire 2-0 face à l'uruguay après la france et après aussi le brésil qui s'est qualifié aujourd'hui face à la suisse avec un but de casemiro à la 83e minute et ben là c'est au tour du portugal qui se qualifie voilà les trois équipes qui sont qualifiés pour l'instant à franchement l'équipe portugaise elle m'a régalé même s'il ya eu un certain moment où c'était un peu un peu chaud diogo costa qui a qui a failli faire encore une fois une gaffe après celle après celle du face au ghana mais en tout cas bravo l'équipe bravo franchement la possession le portugal ont dominé ont dominé en possession 60% de possession du côté portugais 40 du côté uruguayens nombre de tirs 15 tirs du côté du portugal 11 du côté de l'uruguay dont trois tirs cadrés des deux côtés donc en trois tirs cadrés on en a on en a mis deux parce que bon dans cette coupe du monde je soutiens l'équipe de france bien sûr c'est le pays où je suis né c'est le pays où j'ai grandi mais je soutiens aussi le portugal le pays de mes origines d'où viennent mes parents et battre l'uruguay qui est quand même l'une des meilleures équipes du monde mais c'est c'est une fierté franchement c'est une fierté cette coupe du monde c'est c'est un truc de malade c'est à je la kiffe de plus en plus cette coupe du monde c'est franchement des envoie des surprises on voit des des équipes soit disant soit disant bon des équipes un peu sous côté qui tapent des équipes sur côté comme on a vu avec le maroc et la belgique et ben là c'est le portugal qui a tapé l'uruguay 2-0 avec un doublé de bruno fernandez alors il ouvre le score à la cinquante quatrième minute avec un magnifique centre il ya ronaldo qui saute pour essayer de l'attraper de la tête mais ça ça frôle la tête de ronaldo donc le but bien sûr il est attribué à bruno fernandez et à la et à la fin du match au temps additionnel suite à une main d'un défenseur uruguayens et ben fernandez il fait son triplé en marquant le pénalty et fernandez il a failli marquer enfin un triplé parce qu'en fin de match il a eu deux grosses occasions mais malheureusement ça n'a pas passé mais en tout cas très gros match de bruno fernandez c'est un joueur incroyable on le voit bien manchester united c'est voilà c'est un c'est un très très bon joueur et je tiens à féliciter toute l'équipe il ya eu 11 guerriers ce soir sur le terrain même si à un moment les uruguayens ont été quand même ont poussé ils ont été quand même dangereux surtout bon après l'ouverture du score cavani a cédé sa place à lui soiréez lui soiréez à un moment il est face au but mais heureusement heureusement pour nous ça ça finisse sur le petit filet donc soiréez il a eu de grosses occasions mais heureusement il les a ratés mais franchement bravo bravo à toute l'équipe et et aussi bravo aux supporters portugais qui étaient là pour encourager l'équipe et pour donner de la voix et j'ai trouvé cette équipe dur uruguayenne quand même agressif il faisait quand même pas mal beaucoup de fautes c'était une équipe qui cassait beaucoup c'est ça le point négatif du match mais bon après ce qui compte c'est que les portugais ont su ils ont su bien gérer le match ils ont ils ont su enfin faire ce qu'il fallait faire et dès ce soir ils sont qualifiés donc ça fait vraiment plaisir donc voilà content content il ya c'est vraiment une fierté et en plus l'équipe d'uruguay vont jouer leur dernier match face au ghana cette équipe d'uruguay c'est une équipe vieillissante je pense que les ghanéens ils peuvent les taper aussi je vois que je vois bien le ghana passer avec le portugal mais bon après d'ici là on verra les portugais joueront face à la corée du sud la corée du sud ça va pas être facile c'est c'est pas une équipe à sous-estimer c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité c'est il ya il ya du talent parmi enfin bien sûr après bon le joueur le plus connu c'est mais à part lui il ya d'eau il ya quand même d'autres talents donc il faudra se méfier de cette équipe sud coréenne voilà c'est tout pour ce débrief on se retrouve demain pour les avant match des rencontres qui se joueront d'ici là portez vous bien et passez tous une bonne soirée